Bonjour Edir, merci de nous recevoir dans votre jeune radio, donc Kabil FM, dont vous êtes le directeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous me disiez que vous aviez bataillé pendant 20 ans pour avoir cette fréquence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, effectivement, ça fait le combat pour avoir cette fréquence-là, a duré pendant 20 ans, bien parce que le CSA, ça commençait par la SNCL et tous les organismes qui géraient les fréquences depuis la loi de 30 septembre 1986, ces organismes-là n'ont jamais voulu attribuer une fréquence au Kabil. L'argument qui était avancé à cette époque-là, c'était que la communauté, je reprends presque à la virgule près les termes, la communauté issue du Maghreb est surreprésentée sur la bande FM. On pense à Beurre FM, à l'époque, il y avait 5 ou 7 radios, à l'époque, il y avait Beurre FM, Maghreb, Soleil, Méditerranée, Orient et 2 ou 3 autres féminins pluriels qui ont disparu. Mais depuis, j'ai toujours expliqué, à mon avis, c'était juste un prétexte, car j'avais toujours expliqué que si la communauté issue du Maghreb est surreprésentée, chose à laquelle nous sommes d'accord, mais la communauté Kabil est le parent pauvre de cette option, car on n'était pas représenté, effectivement, sur la bande FM. Y compris dans d'autres radios comme Beurre FM, il n'y avait pas des Kabil pour parler en tant que Kabil ? En fait, il y avait une grande, une grosse fumisterie, une complicité sans doute du CSA, car je me souviens qu'au milieu des années 90, il y avait féminin pluriel qui devait disparaître, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, c'est une radio associative. Nous avons présenté un dossier pour récupérer les six heures qu'occupait alors Féminin pluriel. Nous avons été auditionnés par le CSA, le CETER, le comité technique radiophonique. Il y avait Nasser Ketan, le président de Beurre FM, il y avait un représentant de l'ACB. Et Nasser Ketan, le président de Beurre FM, avait dans son dernier élan pour récupérer la fréquence, ayant menacé au préalable de licencier tout le monde si on mutile la fréquence de six heures. J'avais proposé, s'il veut abandonner, à l'époque il avait trois ou quatre fréquences en France, s'il veut récupérer, je reprends sa fréquence avec le personnel en les augmentant de 10%. Cette manœuvre n'a pas marché. Ensuite, il avait une alliance avec le responsable de l'ACB en disant, moi j'offre une partie de ces six heures-là au Berbain via l'ACB. C'est-à-dire, l'ACB était appelée à occuper cet espace-là au sein de cette radio-là, qui devait s'appeler Beurre FM, au lieu de s'appeler Radio Berbain ou Kabyle FM ou autre chose. Du coup, j'ai été évacué. Il y avait une alliance avec l'ACB et Beurre FM. Alors, finalement, au final, on n'avait ni la fréquence, ni au sein de cette radio, un espace pour les Berbères, encore moins pour les Kabyles. Bien entendu, il y avait quelques émissions, ça et là, mais qui sont, au fil du temps, appauvrées, réduites à une expression presque folklorique. Et puis, finalement, l'ACB n'avait rien, au final. Il a viré tous les animateurs Kabyles. Ils sont tous virés. Maintenant, je pense qu'il y a une ou deux émissions pour justifier, car il y a eu une très, très grosse contestation, en reprochant à l'ACB son alliance contre nature. Et aujourd'hui, on assiste. Moi, j'écoute beaucoup toutes les radios, d'ailleurs, y compris Beurre FM. Et je constate malheureusement que cette radio, qui doit représenter la diversité et surtout la laïcité, est une orientation un peu louche, parce que je ne comprends pas pourquoi le débat concernant les pays d'origine, les trois pays du Maghreb, n'est jamais comme base l'acte démocratique, le combat démocratique, sauf l'islam, la pratique de l'islam, les préceptes de l'islam. Ça tourne autour de ça. Finalement, par le projet même, par la ligne éditoriale même, on a exclu des ponts entiers de la communauté issue d'Afrique du Nord. Donc, tout cela pour dire que, finalement, il y a eu une fumisterie. On nous a privés d'un média, ce qui était et qui est toujours notre droit, au nom d'une représentation soi-disant exhaustive, alors que tout ça, c'est faux. Malgré tout, nous n'avons pas baissé les bras. Alors, donc, depuis lors, depuis la fin des années 80, nous avons été candidats à la fréquence Kaby, le Berber. Nous avons essuyé que des échecs, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire en 2007. Donc, la demande a été faite, le dossier a été présenté en 2007. Et, à la plénière du 16 septembre 2008, le CSA a décidé de nous attribuer la fréquence 106.8. Et c'est passé au journal, c'est paru au journal officiel le 7 octobre 2008. Et, en principe, nous avons trois mois pour émettre. Et nous avons demandé une dérogation pour aller jusqu'au 20 avril. Au 20 avril, nous avons commencé à émettre le 20 avril à 2h05 du matin. Pourquoi 2h05 du matin ? Parce que, on se souvient que l'armée algérienne avait entamé l'attaque de l'université de Tiziouzou, le 20 avril, à partir de 2h05 du matin, qui a fini vers 4h, 4h30 du matin. Donc, c'est là où il y a eu 120 morts, je crois. Voilà. Un peu plus de 127. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. En 1980, celle-là, c'est 2001. Je parle de 1980, où la première révolte kabyle, post-indépendance. D'accord. De l'indépendance même. Et c'est la première fois, le peuple kabyle en particulier, et comme c'est la première fois aussi en Algérie, que l'État algérien ayant interdit une conférence sur la poésie kabyle ancienne d'un écrivain kabyle, qui s'appelle Mouloud Mamrie, il devait faire à l'université de Tiziouzou une conférence. On l'a arrêté sur la route d'Alger-Tiziouzou. Et puis, ayant su ça, les étudiants et les profs avaient organisé une marche pacifique. Une marche, il y avait une poignée au départ, qui est venue de centre universitaire, à l'époque c'était centre universitaire, arrivaient, bon, ils étaient une poignée donc, au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans les rues de Tiziouzou, qui était une petite vie, et bien la foule grossissait, grossissait jusqu'au centre-ville, et puis c'est toute la kabyle qui s'est révoltée, et je parlais de cela. Donc ça a commencé à partir du mois de mars, le mois de mars je crois, le 15 ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du jour exact. Et puis, les grèves et les manifestations ont duré jusqu'au 20 avril. Le 20 avril, l'État algérien a dit, stop, il faut régler dans le sens ce problème-là. Et là, on va à une université, voilà. Donc symboliquement, vous avez lancé la radio. Vous diffusez de la musique, est-ce que vous diffusez des débats, et sur quelque chose d'autre ? Oui, enfin, nous avons une grille de programmation. Malheureusement, nous avons rencontré un problème que nous essayons de contourner tant bien que mal, mais nous allons y arriver. Alors, au départ, nous avons notre diffuseur, c'est-à-dire l'émetteur se trouve à Beauvais. Pour acheminer le signal à partir d'ici, de Saint-Ouen jusqu'à Beauvais, à l'heure actuelle, il y a deux moyens. Il y a celui de SDSN, de l'Internet, en ayant un canal privé, un canal à nous, c'est-à-dire garantie 100%. C'est le dernier moyen, parce qu'avant, il y avait, par ligne téléphonique, c'est-à-dire, ça s'appelait la ligne spécialisée, mais c'est obsolète, c'est un moyen désuet. Il y a maintenant donc le SDSN ou le satellite. Nous avons choisi le SDSN parce que ça coûte moins cher, sauf que nous avons rencontré un problème avec le diffuseur, qui est TORCAST, parce que c'est un groupe, c'est le groupe énergie. Celui-ci, on s'est rendu compte qu'il n'a pas les moyens de réception. Parce que pour que le signal soit acheminé ici, il faut un point A, qui est le point de départ, et un point B, le point de réception. Ce point B, il doit y avoir une ligne analogique, une ligne téléphonique, pour pouvoir recevoir l'heure. Il se trouve que l'émetteur se trouve en plein champ de blé. Il faut construire la ligne. Et on est en conflit avec le diffuseur parce que ça lui coûte cher de construire la ligne, et moi, je paye l'usage. Aujourd'hui, vous diffusez ? On diffuse, bien sûr. Donc, ayant rencontré ces difficultés, nous nous sommes mis, d'ailleurs c'est marqué ici, nous nous sommes mis sur le satellite, le hotbird. Donc on peut le capter dans le monde entier, en Kabylie, en Algérie, on peut le capter. Alors maintenant, ce qui reste, on est en train d'installer un multiplexeur, c'est-à-dire une parabole qui va recevoir le signal, pour pouvoir le diffuser sur l'antenne. Pour le diffuser. Maintenant, effectivement, les gens qui habitent dans la région de Beauvais peuvent nous capter sur l'AFM, mais malheureusement, c'est un PC de diffusion qu'on a. C'est-à-dire, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une base de données musicales, avec de la BI, etc., qu'on a mis, et ça diffuse. Mais en boucle, on ne peut pas faire du direct. Donc le direct, maintenant, on le fait sur Internet, et nous sommes extrêmement bien écoutés, même sur Internet. J'ai vu ce matin, le dernier résultat qu'on a eu, que j'ai eu, c'est celui de, donc hier, j'ai vu ça hier soir, c'est celui de samedi, l'émission de samedi, et nous avons eu plus de 48 000 auditeurs dans la journée, ce qui est extrêmement honorable, quand on a une seule année d'existence. Bien sûr. Et alors, donc, vous disiez, vous m'avez présenté le PC, et en fait, vous m'expliquiez sur la programmation musicale, je trouvais ça intéressant en termes de pluralité et de diversité, les chanteurs, enfin, oui, ont beaucoup de titres, et vous veillez à ce que ça soit bien diversifié au maximum. Tout à fait. Vous pouvez expliquer ça ? Oui. Donc, il faut dire que ce que nous avons fait, nous avons commandé des logiciels spécifiques. C'est pour ça que les investissements coûtent cher, ont coûté cher pour nous, parce que nous n'avons pas acheté des logiciels de diffusion, des logiciels standards. Ils sont faits spécifiquement par rapport à notre commande, ce que nous voulons. Donc, précisément, parmi lesquels, il y a celle-là. Nous sommes une communauté dont la musique et la chanson est quelque chose de très important. On est d'ailleurs dans le studio Mathieu Blounès. On est dans le studio Mathieu Blounès, et tout le monde connaît le studio Mathieu Blounès. Et bien, la chanson, la musique en général, et la chanson en particulier, revêtent un caractère primordial dans le combat de la Kabylie. C'est en partie grâce à tous les artistes, à tous les chanteurs, que l'identité est maintenue jusqu'à présent, d'une façon orale. Donc, jusque-là, dans les radios, l'animateur choisit la musique qu'il passe, un animateur qui a une heure, il choisit la musique qu'il passe. Lorsqu'il vient, un autre animateur choisit aussi sa propre musique, sans tenir compte de celle qui est passée une heure avant, et ainsi de suite. Si bien qu'au bout d'une journée, on se rend compte qu'il y a un ou deux ou trois artistes qui passent, et un ou deux ou trois titres qui passent. Et ça, ça porte préjudice. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, nous avons mis sur pied, nous avons commandé un logiciel qui permet, et ça c'est un peu compliqué, c'est que toute notre musique, nous sommes à plus de 6 000 titres Kabylie, 6 000 titres. Nous avons la prétention d'avoir 600 000, 500 000 titres qu'on va mettre dans la machine, dans la base de données. Cette base de données, on l'a classifiée en catégories musicales. La musique Kaby, la musique moderne, la musique yale, le rap, la danse classique, tout, 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 les catégories de musique Kabylie existent, et au-delà aussi. Elles sont classées comme ça. Et donc, on a dit, une façon de parler au logiciel, en fonction de ce que nous lui avons fait, demandé. Par exemple, on sait que, je prends un exemple, on sait que de 8h du matin jusqu'à midi, la majorité aimerait écouter de la musique Chahabi Kabylie. Eh bien, nous, dans la catégorie pendant ce laps de temps-là, on lui dit de nous passer 80%, 75%, 100%. On lui dit, la majorité des titres que tu passes, il faut que ce soit du Chahabi. Et le Chahabi, il va aller donc puiser dans le Chahabi, mais à l'intérieur du Chahabi, on lui dit, attention, un artiste ne doit pas passer plus de 3 fois par jour. Donc, il sélectionne les artistes qui ne sont pas passés, il les passe. On est maintenant dans l'artiste, mais l'artiste, il a 200, 300 titres. On lui dit, attention, il y a des écarts. Un titre qui est passé il y a 2 ou 3 jours, il ne faut pas le passer, il faut puiser dans un... et ainsi de suite. Donc, on se retrouve beaucoup... Heureusement, on n'entend pas beaucoup, on ne nous envoie pas des... Parce que c'est assez diversifié. Je me souviens, quand j'étais à Radio Beurre, quand j'étais à Radio Tiwizi, les gens appellent, oui, pourquoi vous ne passez pas tel, vous ne passez pas tel. Effectivement, comme se faisait avant, c'est très difficile de passer tout le monde. Mais là, on a moins de gens qui nous disent, etc. Et donc, il y a une espèce d'équité, une espèce de justice, tout le monde passe. Tous les artistes qui sont dans la machine passeront indépendamment de notre volonté. Mais vous ne favorisez pas les nouveautés, par exemple ? Parce que ça serait naturel, non ? Si, 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 bien sûr. On ne les favorise pas particulièrement, mais il est évident que lorsqu'une nouveauté a du succès, nous, le conducteur, ce qu'on appelle le conducteur, nous le réalisons en fonction des souhaits des auditeurs. C'est pour ça que j'ai dit, si entre 9h et 10h, les gens voudraient écouter tel, eh bien, on va leur faire ça. Donc, on tient compte, minute après minute, de ce que souhaitent nos auditeurs. Avec l'outil informatique, on est en train de faire le nécessaire pour que l'on sache de quelle ville du monde entier on est écouté. Là, maintenant, on connaît les pays, on sait les pays, dans tel pays, combien ils nous écoutent dans tel pays, mais maintenant, par ville, pour savoir, et on va savoir ce que, on voit des courbes quand on passe une émission, où il y a de la musique, il y a de la politique, la courbe monte immédiatement. Et tout cela, ce sont des indicateurs pour nous, pour être au plus près de nos auditeurs. Et aujourd'hui, vous avez une audience plus forte en Kabylie ou en France ? Ça dépend des jours, ça dépend des heures. Ça va entre la Kabylie et la France. Tantôt c'est la Kabylie qui passe devant, tantôt c'est la France qui passe devant. Mais c'est presque au coude à coude. Il y a à peu près 10, 15, 20 auditeurs de différence. C'est dire que c'est très, 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 très serré. Et après, une dernière question sur, en fait, ce qu'on appelle, vous faites partie des radios communautaires. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, en France, on connaît le phénomène depuis trentaine d'années. Il y a notamment les radios juives, les radios arabes, arabes musulmanes. Est-ce que vous, vous ne pensez pas que ça entretient le communautarisme, finalement, des radios communautaires comme celle-là ? Est-ce que vous restez entre vous, finalement ? Ou est-ce que vous vous ouvrez à d'autres horizons que simplement les Kabylie ? Non, ça, c'est une chimère de considérer que parce que c'est une radio qui s'adresse à une communauté, c'est du communautarisme. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit que toutes les radios, toutes, sans aucune exception, sont des radios communautaires, il faut définir ce qu'on appelle communautés. C'est le format. En termes de radio, on ne peut parler qu'en termes de format. Je vais vous donner un exemple. Nostalgie, quand elle a fait la demande, comme nous, quand on a fait la demande d'avoir une fréquence, imaginez que je fasse un dossier en demandant la même chose qu'RTL, qu'Europe 1, qu'RMC, que pas Énergie, que tout ce qui est. Quel est l'intérêt, aussi bien de nous que de l'État français, de nous attribuer une fréquence ? Donc, on présente un format qui permet de dire G, vous allez faire un commerce, pour simplifier. Vous allez vendre, vous ne pouvez pas faire dans un même quartier où il y a déjà cinq boutiques, vous n'allez pas faire la même boutique. C'est votre identité, quoi. C'est le format de la radio. Quand on dit que c'est une radio communautaire, c'est le format. Votre format a une grille de programmation, a une ligne qui est destinée à une communauté. Quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on exclue les autres communautés ou les autres qu'on nous écoute de partout, de Chine, de partout on nous écoute. Mais notre format, vous, vous avez un jour envie d'écouter une musique cabine, pour votre recherche. Mais naturellement, vous allez regarder sur Internet ou partout, quel est le format cabine. Vous ne pouvez pas aller voir Radio-Orient, quand même. Si vous voulez voir quelque chose de religieux, de musulman, quelque chose, vous allez voir Radio-Orient ou BFM. Et par exemple, est-ce que vous recevez des gens qui ne sont pas cabines ? Absolument. Bien sûr, on reçoit des gens qui ne sont pas cabines, des gens qui sont cabines. On a reçu, ça s'est passé samedi dernier, avant-hier, Antonio Cubillo. C'est un espagnol, c'est un canarien, mais c'est un espagnol qu'on a reçu. Mais c'est toujours en liaison avec notre format. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre. Énergie ne va jamais faire le format de RMC. RMC, elle ne peut pas faire le même format que RTL. Chaque radio a son format. Donc, quand chez RFM, par exemple, dans son format, elle a une cible adolescent de 14-22 ans, elle s'adresse à une communauté. C'est une communauté. Pour cela, vous n'allez pas trouver un courant électrique 380 ventes. Dès que vous pouvez vous quitter la fréquence, vous allez recevoir la décharge. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle, ce n'est pas au sens politique du terme. Quand on dit radio-communauté, ce n'est pas au sens qu'elle s'adresse à une communauté. D'ailleurs, c'est utilisé d'une façon impropre aux radios associatifs dont la communauté est issue de l'étranger. Mais on ne parle pas de radio communautaire, comme je viens de le dire, de nostalgie, de GERFM et toutes ces radios-là. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.